Grégory Daubert, Europe Écologie des Verts et donc candidat pour la NUPES sur la première circonscription du Finistère. Et très heureux et enthousiaste de nous voir rassembler aujourd'hui. Député à l'Assemblée nationale, je défendrai particulièrement la règle verte. La règle verte, c'est le principe selon lequel on ne prend pas la nature plus qu'elle est capable de reconstituer. Et c'est aussi ne pas produire plus de déchets qu'elle n'est capable d'en absorber. Concrètement, ça se déclinera d'abord par la définition collectivement avec l'ensemble des citoyens, par référendum, de ce que sont les communs. C'est-à-dire ce qu'on met au-dessus des lois du marché. Ça rappelle une petite phrase qu'Emmanuel Macron avait prononcée pendant la crise du Covid et qu'il n'a évidemment pas respectée par la suite. Les communs, ça peut être l'eau, ça peut être l'air, l'alimentation, ça peut être les forêts, la santé, etc. Ensuite, nous mettrons en place un grand plan de planification écologique. La planification écologique, les priorités seront déterminées également en consultant tous les acteurs à tous les niveaux, du niveau local au niveau national. Nous interdirons les grands chantiers inutiles ainsi que la surpêche. Nous défendrons une agriculture paysanne non productiviste pour préserver la biodiversité, pour préserver la santé des hommes et de l'environnement. Par ailleurs, nous soutiendrons activement le 100% énergie renouvelable d'ici 2050, avec une attention forte qui sera portée en matière de sobriété énergétique et en matière d'efficacité énergétique. Nous mettrons en place un plan massif en faveur du ferroviaire. Et autre exemple, nous lancerons un grand plan d'isolation et de rénovation des logements, 700 000 logements par an, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie considérables ainsi que des économies financières pour l'ensemble des ménages. A noter une précision importante, c'est que l'État prendra le coût de ses travaux en charge à 100% pour les ménages les plus modestes. Nathalie Saravezole, cinquième circonscription du Finistère. Je suis très heureuse de cette union qui va nous permettre de porter ensemble un avenir meilleur pour beaucoup de gens qui vivent au quotidien de grandes difficultés. Et nous soyons là pour porter cela tous ensemble. Pierre-Yves Cadalin sur la deuxième circonscription du Finistère. Brest, Guilher, Boar et Gouenou. Alors là, c'est quelque chose d'inédit qui est en train de se passer. On voit bien que les élections législatives sont particulières. Il est possible de gagner. Il est possible de changer la vie concrète de bien des gens et d'envoyer la majorité à l'Assemblée nationale sur les couleurs de la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et on est là, tous réunis dans le Finistère, pour mener à bien ce qu'on voit. Donc ça va le faire. Nous vivons une situation d'urgence sociale et économique absolument terrible aujourd'hui. Car l'inflation qui grimpe partout, qui fait que les paquets de pâtes, l'huile, toutes sortes de produits de première nécessité, l'essence bien évidemment, deviennent si chères que la vie quotidienne est impossible. Et que boucler les fins de mois devient de plus en plus difficile. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle orientation politique qui soulage précisément là où les besoins se font le plus sentir. C'est pourquoi, avec la Nouvelle Union Populaire, nous proposons l'augmentation du SMIC qui sera portée dès le mois de juin à 1 500 euros net et le blocage sur les prix des produits de première nécessité, ceux que j'ai cités et d'autres encore. Car il n'est pas possible que le marché, que le libéralisme, que cette loi terrible s'impose à tant et tant et les fasse souffrir. Nous voulons donc changer tout cela en juin avec une nouvelle majorité parlementaire. C'est possible, ça va le faire à la Nouvelle Union Populaire. Yolande Bois, je suis sur la 7e circonscription, c'est-à-dire Péby-Bigoudin, Douarnenay et Capcisin. Et je suis ravie de cette union, y compris avec les partis, les citoyens de tout le territoire. Et cette union, on espère qu'on va l'apporter jusqu'au 2e tour, évidemment, et qu'on sera une équipe gagnante. J'ai décidé de me présenter aux législatives cette année, après avoir participé entre autres à la Convention citoyenne pour le climat, où j'ai été tirée au sort. Et malheureusement, tous les ministres ont redétricoté notre travail pour ensuite apporter au Parlement des mesures, en disant que c'était les nôtres, mais des mesures qui étaient complètement dénuées de sens. En fait, il n'est resté que 10% du travail qu'on avait produit. Donc j'ai envie de me battre pour la bifurcation écologique. Me battre pour la bifurcation écologique, c'est me battre vraiment en lien avec la circonscription. Parce que nous avons un littoral énorme, et puis aussi une terre agricole qui est aussi très importante. Et je pense qu'on a des problèmes avec l'eau, on a d'énormes problèmes de pollution. Je considère que le travail d'une députée et d'un député, c'est de rester en lien avec son territoire, et de se battre sur tous les sujets qu'il concerne, mais aussi sur tous les sujets qui concernent l'ensemble de la France. Pierre Smolars, je suis candidat sur la troisième circonscription du Finistère, à savoir Brest Rural. Une circonscription à la fois avec une grande partie littoral, une partie agricole et une partie urbaine. Et puis je suis ravi de cette alliance de l'ANUPS, qui va, pour ma part, permettre à beaucoup de gens d'entamer la bifurcation écologique, notamment en changeant ce modèle agricole, et pour changer ce modèle qui est beaucoup trop dévastateur au niveau mondial sur les gaz à effet de serre. Donc voilà, je suis ravi de cette union qui pourra, je le pense, nous faire gagner. Eh bien moi, si j'ai rejoint la nouvelle union populaire écologique et sociale dans ce combat, c'est avant tout pour la bifurcation écologique. Et j'aimerais qu'elle s'articule clairement sur un changement de modèle agricole. On le sait, le modèle agricole, il est dévastateur pour l'humain, pour tout ce qui se passe à côté, les animaux. Et donc il est émetteur d'un tiers des gaz à effet de serre au niveau mondial. Il pollue les sols, il pollue l'air, il pollue presque tout. Et donc il est urgent d'en sortir pour nos océans, pour nos ruisseaux, pour le cycle de l'eau, qui est clairement en ce moment en train de se dégrader à une vitesse grand V. On va sûrement vivre un épisode de sécheresse très très intense cet été. Il est vraiment temps. Alors nous, à la France Insoumise, on a plein de propositions. Notamment faire de l'agriculture bio, qui fait que quand l'eau tombe au sol, elle n'est pas polluée. Elle reconstitue des nappes phréatiques saines, pour qu'on puisse boire de l'eau saine et ne pas tomber malade. Nous proposons de créer beaucoup de postes de paysans, 300 000. Mais il en faudra encore bien plus, puisqu'il faut le savoir, il n'y a à peine qu'un demi-million d'agriculteurs en France. Alors oui, toutes ces solutions, elles existent. On le sait maintenant. On peut trouver de nouvelles méthodes. La paysannerie a inventé énormément de choses. Il est temps de se réapproprier la paysannerie et faire une nourriture digne des habitants pour notre pays. Sylvaine Vulpiani, sur la quatrième circonscription, c'est-à-dire autour de Morlaix, la ville au centre. Écoutez, je suis très heureuse de cette union. Il y a longtemps, longtemps que je rêvais de pouvoir mettre tous les collègues autour de la table. Donc on y est arrivé. Et voilà, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la jeunesse. Parce que pendant le Covid, on a vu cette jeunesse désespérée. Et là, vraiment, il faut qu'on pense à eux. Pendant la campagne des présidentielles, il y a un sujet qui m'a beaucoup interpellée et que je veux vraiment porter au niveau législatif. C'est l'autonomie des jeunes. Parce que pendant le Covid, on l'a vu, tous ces jeunes qui faisaient la queue auprès des associations pour avoir de l'aide alimentaire. Et ça, non. On ne peut plus laisser notre pays actuellement sacrifier sa jeunesse. Parce qu'un jeune qui est étudiant, par exemple, déjà, il travaille quand il fait ses études. Et donc, il ne faut pas qu'il soit obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Donc cette autonomie des jeunes, c'est quelque chose qu'il faut porter haut et fort pour toute notre jeunesse et pour l'avenir de notre pays aussi. Parce que l'avenir, si les jeunes étudient correctement, ils auront des super professions. Et puis après, ils paieront nos retraites. Joanne O'Flao, donc huitième circonscription de Finistère, à savoir Quimperlé, Concarnaux, Caire et tous cette partie sud-est du département. Donc je suis très heureux d'avoir été appelé pour porter ces couleurs-là. Et en plus, maintenant, l'union est faite. Donc ce qui nous donne beaucoup, beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'énergie pour remettre à l'endroit ce que 30 ans de libéralisme ont mis à l'envers. Voilà. Donc on va y aller, on y va. Et on a une belle équipe et une belle caravane. Ah oui.